Premièrement, la lecture. La lecture, ce n'est pas un loisir, c'est l'accès des accès. Ceux qui n'ont pas cet accès-là sont exilés en eux-mêmes, et pour toujours. Ils vivent une vie d'exil, et notre situation à nous, France, n'est pas bonne. Il faut savoir la vérité vraie dont Montaigne parlait précédemment. Elle n'est pas bonne. Il faut savoir que, quand même, il y a des populations qui sont interdites de lecture parce qu'ils ne savent pas lire, et l'illettrisme, qui est différent de l'alphabétisme, c'est-à-dire qu'on a appris, mais on a oublié, c'est quand même 7% de la population. C'est 2,5 millions de Français et de Françaises qui sont en dehors d'eux-mêmes, exilés. Ce n'est pas possible. Et contrairement à ce qu'on pense, il y a plus de 70% de ceux-là qui ont des parents qui parlaient français. Donc qu'on ne nous dise pas que c'est des gens qui... Non. Et c'est une question. Et autre point, avec la spirale de l'exil, c'est qu'une grande majorité de ceux qui ont été conduits à survivre avec le RSA ont des difficultés majeures en écriture et en calcul. Et ce n'est pas dire bon en français. On me dit, mais toi, évidemment, t'es écrivain, t'es bon en français. Mais quand on est mauvais en français, on est aussi mauvais en calcul, mauvais en réflexion. C'est un lien. Donc c'est ce point-là. Et puis il y a des gens qui sont empêchés alors qu'ils savent lire. Nous avons visité Fleury-Mérogis. Il y a dans chaque quartier de Fleury-Mérogis, qui représente chacun un ennemi de détenus, des formidables bibliothèques. Simplement, il n'y a pas assez de gardiens pour y conduire les détenus. Alors si en prison, on n'a pas la possibilité de se former, de trouver une autre possibilité de vivre, on reste dans ce qu'il y a au fronton de Fleury-Mérogis, c'est-à-dire une maison d'arrêt. Alors j'ai dit à la directrice, maison d'arrêt, pour des gens que peut-être tu vas un peu punir, mais en même temps, il y a quand même de réinsertion. « Comment parler d'arrêt ? » Donc ces questions-là, vous sentez que... Et mais en même temps, il y a les handicaps. On a travaillé avec la ministre chargée de ces drames, avec Mme Cluzel, et donc ces gens se sont empêchés, notamment... Et moi, j'ai été éditeur longtemps, tu l'as été aussi, avec plus de succès que moi, mais c'était sur les éditions adaptées. Donc les gens qui pourraient lire, ils ne peuvent pas. Et quand vous n'avez pas suffisamment d'installation audio, par exemple, ou alors avec des écrans, avec des grandes lettres, évidemment, vous êtes empêchés. Donc la situation en France n'est pas bonne, il faut le dire. Depuis longtemps, j'ai entendu dire les responsables politiques que c'est une cause nationale. Moi, j'aime bien quand il y a des causes nationales avec des obligations de résultat. Les résultats.